Musique Je vous rappelle donc que cet après-midi nous sommes au Rokakwa qui est un terrain qui est derrière le lycée Astier pour l'Obena à 16h nous avons un débat sur le boycott des investissements, sanctions donc venez nombreux pour discuter de cet aspect qui est très important et ensuite après restauration buvette, etc. il y a des stands des stands associatifs des stands aussi de produits et d'artisanat palestinien fait par un commerçant qui s'appelle le Philistin donc qui a un restaurant stand et ensuite il y a un concert à partir de 20h avec trois groupes qui sont venus jouer en solidarité avec le peuple palestinien Je vais vous lire un communiqué commun donc entre l'UJST qui est l'Union Juive Française pour la Paix et le TEDEC qui est un collectif juif décolonial communiqué qui date du 13 juin 2024 Face à la montée de l'extrême droite et au danger qu'elle représente pour tous et toutes les opprimés et pour les libertés publiques l'UJFP et le TEDEC décident de prendre part au nouveau front populaire seul à même d'ouvrir la voie à une alternative possible la politique de droite menée par Macron et ses gouvernements non seulement n'est pas un rempart contre l'extrême droite mais a montré qu'elle en emprunte des pans entiers et qu'elle en favorise la progression En tant qu'organisation juive antiraciste, antifasciste et anticolonialiste l'UJFP et le TEDEC rappellent que l'extrême droite est foncièrement antichéniste islamophobe, négrophobe, antichigan en un mot raciste qui n'est pas un programme qui est un contrat de législature c'est-à-dire un engagement ferme pris par l'ensemble des composantes du nouveau front populaire donc agir pour un cessez-le-feu immédiat à Gaza et pour une paix juste et durable rompre avec le soutien coupable du gouvernement français au gouvernement suprématiste d'extrême droite de Netanyahou pour imposer un cessez-le-feu immédiat à Gaza et faire respecter l'ordonnance de la Cour internationale de justice qui évoque sans ambiguïté un risque de génocide avec les pays de d'autres Merci.